Quand les bouchons attaquaient à Verdun, ce jour-là, nous, on a eu une grosse perte parce qu'ils ont bombardé. On n'était pas loin à peu près de Verdun, peut-être 40 kilomètres, on écoutait bien le bombardement. Mais ils ont bombardé loin pour amorcer leurs attaques. Alors ce jour-là, on a eu une grosse cuide. Alors, ma compagnie, mon capitaine, était tué avec toute escouade. L'escouade complète et puis vite. C'est ce qui s'est passé le 21 février 1916 que les Allemands ont attaqué chez Verdun. Ils nous ont bombardés fort et il y a beaucoup des comtés ensevelés dans ce gagnant qu'il a fallu la nuit suivante travailler pour les dégager. Et un coup, j'étais tout seul de faction. J'ai eu peur, les cheveux m'ont adressé sous la tête. Je vois cette boche sur la tranchée. J'ai dit, ça y est, ils viennent. Mais ils vont te faire foutre. C'était un au-dessus de chez nous qui avait congé le tranché. Et puis on l'a fait comme la pingarelle. J'ai vu juste le temps de le voir et on est repartis. On a été levés autour du 15 juin et nous emmenés au repos du côté de Nancy. On y était à pied. On a fait des kilomètres et ça faisait chaud pour moi-même. Bref, c'est pas bien. On était une quinzaine de jours au repos et après on nous a ramenés sur Verdun. Là, une fois qu'on était en place, qu'on est arrivés face à Frigolins, eh bien, vous voyez, ça bombardait encore pas trop fort. Là, il y allait encore. Mais on était dans un bois, un bois fumant, exemple, un sable. Mais comme vous voyez, il n'y avait plus règle d'étrons d'arbre, plus règle d'étrons d'arbre et point de tranchée, avec des trous d'obus, des trous d'obus. Comme ça qu'ils faisaient, ils faisaient deux, trois jours de bombardement, puis ils attaquaient après. Et puis le quatrième jour, ils ont sorti le matin par là à 8h, tout par un coup, on fait passer, allez, mettez-vous prêt à tirer les frigolins, on disait pas les Allemands, là, ils bossent les frigolins qui sortent. Et en effet, tout par un coup, je les vois que ça me met en bossant du dos. Et mon vieux, la culasse d'eux, des fusils belles marchaient. Et on a serré les grenades, chacun avait soin. Mais comment c'était le fusil? Bien, elle pire les mitrailleuses. Moi, pas des mitrailleuses, ils n'avaient pas à côté de moi. On avait que des fusils belles et des grenades. J'avais mon pourrieux sergent, qui était bon pour les lancer, les grenades. On avait à serrer au moins une dizaine à côté de lui, mais là, on n'a pas eu le bonheur d'en tirer eux. Vu tant qu'ils avançaient, ils l'ont blessé à bord, on est mort. Et puis, bien, d'autres, pareil. Puis, quand ils sont arrivés très proches, par là, 20, 25 mètres, on a commencé à faire marcher les grenades. Et là, il y a eu, « Halt, là, on ne passe pas, » comme disait Petain. Et ils n'ont pas passé. Ils se sont bloqués dans les trous d'obus et dégneraient les artes comme ils ont pu.